Les restrictions sont levées aujourd'hui grâce à un arrêté préfectoral qui a été transmis à midi aux différentes collectivités. Mais cette levée de restrictions a été permise grâce à une gestion coordonnée concertée de cette crise inédite ici sur le territoire de la Ciresse, donc en l'occurrence à Saint-André et à Brunpanon. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'une pollution aux hydrocarbures qui est intervenue le 14 janvier dernier, qui a fait l'objet d'un signalement immédiat par les délégataires au niveau de l'ARS. Des analyses ont été réalisées et nous avons obtenu aujourd'hui les résultats définitifs de ces analyses qui ont permis effectivement au préfet de prendre cet arrêté, de lever des restrictions dès aujourd'hui sur les deux territoires. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à la gestion de cette crise, donc évidemment les services de la Ciresse et les élus concernés, mais aussi les maires des deux communes, de Brunpanon et de Saint-André, les délégataires, CIS, Réunion et Renéo, et bien sûr l'ARS qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine de crise. Il est encore trop tôt pour évoquer l'origine, en tout cas les responsabilités. L'origine, on la connaît plus ou moins, maintenant il va s'agir de déterminer qui est responsable de cette pollution. C'est l'objet des investigations qui vont être menées dès à présent et nous ferons toute la transparence nécessaire sur la question des responsabilités. Une fois qu'on aura déterminé les responsabilités, il y aura un chiffrage des coûts engendrés qui seront réalisés et un partage de responsabilités peut-être ou une responsabilité unique qui pourra être établie. Mais encore une fois, c'est le temps des investigations qui permettra de nous dire qui devra payer.